Bonjour à tous, je suis avec deux colistiers, Myriam Palomba, que vous connaissez bien, et Marc Douayet, que vous connaissez bien aussi, qu'on a peut-être moins souvent ici sur ces vidéos. Mais il se trouve que Marc, il a défrayé la chronique. On va parler de quelques sujets d'actualité, mais d'abord je voudrais qu'on revienne, Marc, sur ce qui s'est passé. Ce raid policier à 6h du matin chez toi avec 15 policiers armés qui ont défoncé ta porte pour venir te chercher dans ton lit et t'emmener en garde à vue pendant 11h parce que tu avais parlé à Macron sur son téléphone portable des effets secondaires. Et tu as peut-être du nouveau. Alors d'abord, on peut peut-être comparer ça au traitement qui est fait pour sous la fin de l'année avec ses SMS parce qu'il y a quand même un parallèle assez intéressant. C'est qu'on s'attendrait plutôt à ce que ce soit elle qu'on aille chercher dans son lit à 6h du matin pour essayer de récupérer ses SMS avec Pfizer. Tu me diras ce que tu en penses. Et puis deux, tu as du nouveau, je crois, sur la suite du dossier. Et j'ai une question, est-ce que tu vas porter plainte contre l'État ? Bien sûr, on est en train de regarder avec le maître Ludo. Bien sûr que je vais porter plainte. C'est ton avocat ? Mon avocat, oui. On m'a privé de liberté pendant 12h au risque d'attenter à ma vie, même à l'avis des policiers, parce que bon voilà, c'est pas anodin. Il y a une perquisition avec une opération policière, 15 policiers, dont certains cagoulés, armés. C'est-à-dire qu'ils étaient cagoulés, armés, oui. Oui, cagoulés, armés. Et pour un motif de plainte qui n'était pas valable, qui ne tenait pas la route, puisque dans 12h après, ça a été classé sans suite. Mais classé sans suite pour absence totale d'infraction. Donc il n'y en a pas assez, il n'y en a pas du tout. Là, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Donc vous allez porter plainte contre l'État ? Oui, oui, alors on va porter plainte contre plusieurs personnes, dont l'État, dont Emmanuel Macron. Voilà, le motif… Ah, contre Macron aussi ? Mais bien sûr, parce que de toute façon, moi sur le procès-verbal, il y avait écrit « victime Emmanuel Macron ». J'ai laissé un simple message pour lui demander effectivement quand il allait enfin prendre conscience des effets secondaires. Voilà, il y en a, il y en a de plus en plus. On ne peut pas dire comme le ministre, enfin l'ancien ministre de la Santé, qu'il n'y en a pas. Oui, on revient aussi. Il y en a, voilà, là il y a un article dans la presse qui est paru, il y a un footballeur qui, comme moi, vient d'assigner Pfizer. À la balle, oui. Et ce qui est assez drôle, enfin drôle, oui et non, mais j'essaye un petit peu de délématiser, c'est que le journal en question, dans l'article, dit « il n'est ni complotiste ni anti-vax ». Donc c'est étonnant, là, alors est-ce que ça évolue ? Est-ce que la presse commence à se rendre compte qu'il y a des effets secondaires et que quand on a un effet secondaire, on n'est pas forcément anti-vax ? Je suis de moi-même vacciné, donc c'est assez incroyable. Oui, il y a une contradiction, là-dedans. Alors, donc, ça fait des mois qu'on me maltraite, qu'on me traite de complotiste, d'anti-vax et… Bon, mais là, tu vas reprendre la main et porter plainte contre Macron et le gouvernement ? Bien sûr, parce que ça a dépassé les bornes, là. Bien sûr. Voilà. Ah bah oui. Tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Et pour un motif qu'ils ont inventé, un motif pour pouvoir, en fait, m'envoyer des gendarmes. Oui. Avec en plus, au moment où on a appris que tu étais sur la liste aux européennes. Donc c'est peut-être pas… Oui, c'est comme par hasard. C'est pas anodin. Oui, c'est comme par hasard. Et ton dossier, l'on est où ? Ah bah, alors, je suis passé, donc, la semaine dernière de, entre guillemets, terroriste à blanchi complètement. Et là, maintenant, je suis dans une phase de l'homme invisible. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que mon avocat est allé, donc, au tribunal pour récupérer les pièces du dossier. Et que, pour le moment, il s'est entendu dire que je ne le listais pas. Il n'y a rien. D'accord. Donc, il va y retourner lundi. Ça, tu nous l'apprends, là. Ah oui, oui, mais je ne sais pas ce qui se passe, en fait. D'accord. C'est-à-dire que… Ils sont en train d'effacer les traces, quoi. Je ne sais pas. Du méfait. J'espère que non. Et il a insisté auprès de la greffière, qui s'est renseignée elle-même à un autre service. Et visiblement, il lui a dit non, non, on n'a pas de marque doyer, ici. Il n'existe pas, comme les manifs n'existent pas. Bah, peut-être que mon dossier est dans le coffre de Benalla à l'Elysée, je ne sais pas. C'est possible. Ah, bonne piste. Tu devrais creuser la piste. Tu devrais faire une garde à vue, toi, hein. Ouais, il tente, là, les choses. Non, il va aller titiller le gouvernement Macron par cette plainte, c'est très bien. Puis ton dossier a disparu. Et attention, parce qu'ils sont peut-être en train d'essayer de faire disparaître les choses. Tout ça est quand même lamentable parce que, voilà, encore une fois, je n'ai fait qu'essayer de lancer encore un appel au secours. Bien sûr. Et en réponse, cet homme m'a envoyé la police chez moi. Voilà, bon. Donc maintenant, je vais durcir un peu le ton. Non, mais il faut durcir le ton. Et tu as toute la liste avec toi. Et le soutien qu'on peut faire à Marc aussi à ce combat, c'est de voter le 9 juin pour notre liste. Je veux dire, aucune autre liste ne parle de tout ça. Je vous le signale quand même. Aucune. Vérité et justice. Pas une. Myriam, justement, ils sont un peu tyranniques. En ce moment, il y a une ministre à Sabrina Grestiroubache qui a dit que les réseaux sociaux, c'était une arme de destruction massive. Et si elle avait une baguette magique, elle les ferait disparaître parce qu'elle les déteste. C'est incroyable, non ? Évidemment, c'est hyper choquant. Mais en même temps, cette ministre est celle qui a fait passer la loi sur les dérives sectaires et notamment ce fameux article 4. Ah oui, c'est elle. C'est exactement, c'est elle. Donc rien d'étonnant. Et en plus, c'est d'autant plus malhonnête de sa part parce qu'elle a fait cet article 4, on en a beaucoup parlé, qui visait évidemment des gens comme le professeur Raoult, comme nous qui dénonçons toutes ces choses-là. Cette article 4 vise vraiment ces gens-là et elle-même a avoué à la télé qu'elle s'était fait soigner par le professeur Raoult ainsi que tous ses proches. Donc évidemment, aujourd'hui, ils veulent éteindre, même détruire les réseaux sociaux pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils savent que nous sommes extrêmement actifs sur ces réseaux. Aujourd'hui, on nous invisibilise sur les grands médias mainstream, le temps de parole, autant vous dire qu'ils s'en fichent. Alors, on a tous ceux qui sont là d'habitude, même ceux qui, franchement, ont fait des choses incroyables, comme M. Gloufman. Je vais juste lui rappeler quand même son passé georgien avec le dictateur. Je vais rappeler quand même que Mme Aubry, dont le doigt a ripé à la Commission européenne... Non, pas Martine, mais Manon. Manon, hein. Manon Aubry. J'ai dit Martine ? Non, mais Mme Aubry, on pourrait se demander. Mme Aubry, dont le doigt a ripé à la Commission européenne lors du vote du pass sanitaire. M. Bardella, qui évidemment s'abstient à l'Assemblée quand il s'agit de voter le budget pour l'Ukraine. Enfin bref, tous ces gens-là... On a parlé dans les médias mainstream et puis évidemment, nous, comme ils ne nous laissent pas la parole, on est hyper actifs sur les réseaux sociaux et d'ailleurs... Et dans la rue, on est en fin de manif pour la paix, là. Voilà. Il y avait beaucoup de monde. Parce qu'on ne lâche rien et évidemment, ils veulent s'attaquer aujourd'hui à nous, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on leur fait peur. Ah, c'est évident. Parce que vous imaginez, si on était dans les mêmes films... Ils n'auraient pas envoyé 15 policiers à marque. C'est juste incroyable. Mais moi, vraiment, j'en appelle au directeur de chaîne, j'en appelle aux journalistes. Vous avez quand même une carte de presse qui vous demande la pluralité d'opinions. Comment se fait-il que nous n'ayons pas le droit de parole puisqu'en plus, nous sommes la seule liste de rassemblement des souverainistes et qu'il n'y a aucun débat sur l'Europe ? Maintenant, ils sont tous d'accord. Faites votre travail, s'il vous plaît, amis confrères. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous me disent complotistes et je ne sais quoi, mais s'il vous plaît, si vous croyez encore un tant soit peu à votre métier, faites votre travail. Oui. Il y en a un qui fait son travail, c'est Tucker Carlson. Oui. C'est un journaliste américain. Il a récemment interviewé Kennedy Junior, qui est un candidat indépendant aux États-Unis remarquable. Il n'a peut-être pas le plus de chances de gagner, mais apparemment, on verra, on ne sait pas, mais il fera un gros score. Et là, il a dit, et ça me fait penser à notre manif du jour pour la paix. On a dit, il faut sortir de l'OTAN. On a déchiré les drapeaux de l'OTAN tout à l'heure, évidemment, et de l'Union en peine, les torchons. Et il a dit, bah oui, sachez qu'en 50 ans, la CIA a organisé 83 coups d'État pour renverser des gouvernements. 83. Et sur l'Ukraine, il a révélé qu'un mois avant le coup d'État de 2014, la soi-disant révolution qui était en fait un coup d'État de la CIA en 2014, de Rome Idan. Un mois avant, Victoria Noland, l'américaine, avait formé, on a les écoutes téléphoniques, le gouvernement à l'avance. Donc elle savait que dans un mois, il allait y avoir une révolution. Et ça, ça sort chez Tucker Carlson, donc il y a des centaines de millions de vues grâce à lui, Kennedy Junior. Ça nous renforce quand même dans notre combat quand on se dit qu'on a envie de quitter ce système épouvantable quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire quoi ? Est-ce que ça, ce genre d'interview serait possible en France aujourd'hui ? Ah non, totalement pas, tu rigoles. Je veux dire, déjà moi, le plus obligé... Les oreilles seraient virées d'une chaîne ? Ah bah t'es virée, t'es complètement placardisée. Rien que pour poser la question. Et le pire, c'est que non seulement on te met dans un placard, mais en plus on te fait une réputation toute pourrie. C'est-à-dire qu'on va dire que t'es complotiste, je ne sais quoi d'autre, facho, antisémite. J'ai quand même eu le droit à antisémite. Raciste, complotiste, etc. Ils ont toujours quelques mots clés comme ça. Il n'y a plus de débat. Jamais, mais justement, d'où l'importance de cette élection. Je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent que l'élection du 9 juin est très importante. Parce qu'aujourd'hui, si on a cette politique en France, c'est parce que nous avons cette politique qui est décidée en Europe, et notamment parce qu'on est à la botte des États-Unis et aussi de la CIA. Donc si on veut reprendre notre destin à main, comme tu le disais très justement, ne plus subir mais choisir, voter le 9 juin, c'est très important. C'est cette histoire de gouvernement renversé, de guerre. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce monde de guerre permanente et de peur qu'ils veulent nous construire ? En fait, on le voit bien. C'est comme pendant le Covid. On nous a montré des gens qui tombaient les uns derrière les autres, qui mourraient. Tous les soirs, on nous comptait les morts. À chaque fois, dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a toujours ce rapport à la guerre. C'est une préférence à la guerre, toujours. C'est vrai. Encore dernièrement, je sais plus sur son discours sur l'Europe, il a encore parlé de guerre, tout le temps. C'est parce qu'en fait, malheureusement, ça fonctionne encore un peu. C'est-à-dire qu'on fait peur aux gens et finalement, on les incite à voter pour Emmanuel Macron. Parce qu'on se rappelle bien, à la dernière présidentielle, par exemple, si on ne votait pas contre Emmanuel Macron, déjà, on allait avoir la guerre. Donc, on rentrait dans la guerre en Ukraine. Mais moi, ce qu'il fait… Alors qu'il est allié des gens qui créent les guerres. On parlait de la CIA. Voilà, mais il se met toujours… Les gens doivent comprendre. En fait, c'est lui l'allié des gens qui font la guerre. Il se met toujours dans un rôle un peu bizarre. Voilà. Moi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, au Covid, quand nous, nous sommes en guerre. Et effectivement, c'est toujours d'essayer de dramatiser, de faire peur. Peur aux gens pour, voilà, pour imposer un vote qui se dirige tout naturellement vers son parti, vers lui, quoi. Non, mais il faut quand même que les gens prennent conscience qu'en votant pour ces partis, c'est la guerre qu'ils vont avoir. Parce qu'ils ont changé quand même la loi de programmation militaire et que… On a été les premiers à alerter là-dessus. Voilà. Et qu'il ne faut pas croire, mais on ne va pas aller faire une guerre pour rien, pour un gouvernement de corrompus. On a, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture ukrainien qui a été viré parce qu'il était corrompu, il a fait n'importe quoi. Bref. C'est nos enfants. Donc, si on veut la paix, il faut virer ces gens. Vraiment. C'est très important parce qu'en même temps, il faut vraiment nous suivre parce qu'on essaie vraiment de vous alerter là-dessus. Mais il passe discrètement des lois à l'Assemblée nationale qu'aucune opposition conteste et, du coup, qui nous emmène dans une escalade insupportable. Oui. Et donc, ça nous ramène à l'idée qu'il faut se battre contre l'État profond américain, sortir de l'OTAN, sortir de toutes ces instances qui sont celles qui sont complices des coups d'État organisés et donc des guerres. Voilà. Vraiment, 2014, Ukraine, c'est le chemin qui nous a menés à la situation actuelle, si on prend un peu de recul. Un dernier point. L'agence de notation, Bruno Le Maire a dit « youpi », il a sauté au plafond parce que les agences de notation n'ont pas baissé la note de la France. Et on nous dit que si elles n'ont pas baissé la note de la France, c'est parce qu'on est très bons, que Bruno Le Maire est excellent. Voilà. Et moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est parce qu'ils ont en sous-main donné des gages à ces agences et notamment en disant « il y a une épargne à votre disposition des Français. On va créer le marché unique des capitaux en Europe qui nous permettra d'aller ponctionner directement dans l'épargne. Il y a 33 000 milliards d'euros d'épargne des Européens. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Macron en a reparlé à Sorbonne. Bruno Le Maire en parle tout le temps. Ursula aussi. Mario Draghi aussi. Et en fait, je crois que c'est ça. En sous-main, ils ont promis aux agences de notation que l'Etat et l'Europe serait capable de se servir dans l'épargne des gens. Qu'est-ce que vous pensez de ce chemin-là ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter là-dessus ? Alors moi, c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, j'ai parlé à des gens très renseignés qui sont dans ce milieu depuis extrêmement longtemps. Et figure-toi que c'est un projet qu'ils ont depuis longtemps, de venir piocher dans l'épargne des gens. Donc à croire que justement, la crise, le déficit qu'ils engendrent a un but, c'est-à-dire nous fonctionner. Et évidemment, c'est tout ce qu'on a combattu jusqu'à présent, le crédit social à la chinoise, etc. Et effectivement, leur discours, leur narratif actuellement, c'est de venir fonctionner dans l'épargne des gens. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et on en revient effectivement à cette phrase de Klaus Schwab à la fin. Et effectivement, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Le fondateur du Forum économique de Davos, il avait dit ça en 2016 et ils y vont tout droit. Marc, quand toi, tu t'engages en politique aujourd'hui sur cette liste, celle que j'ai l'honneur de mener, est-ce que tu le fais, bien sûr pour toutes ces raisons, mais est-ce que tu as des... Je te donnerais le mot de conclusion. Je sais que tu es attaché à certaines valeurs et certains principes aussi. Et quelles sont ces valeurs et ces principes que tu défends, toi, en étant candidat ? Moi, je veux absolument, et ce n'est pas d'aujourd'hui, remettre une main au cœur de la politique. Je l'ai souvent dit, on le voit bien aujourd'hui. Tous les partis, on l'a vu malheureusement encore une fois pendant le Covid, et le traitement que nous avons eu droit, nous, victimes d'effets secondaires, il n'y a aucun parti politique, sauf toi et d'autres, mais quelques rares hommes politiques et femmes politiques. En fait, ceux qui étaient dans la rue, c'était Florian. Voilà, et donc mon engagement vient aussi pour ça, et parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit bien que tout se passe au niveau de l'Europe, y compris des décisions qui ont des répercussions dramatiques sur notre vie au quotidien. Alors, je ne dis pas qu'on va tout changer, d'ailleurs, on ne fait pas des promesses. Simplement, la promesse que l'on fait, c'est d'aller se battre pour justement essayer de porter une autre parole. Et moi, mon engagement, il est pour ça. Essentiellement, pour aller poser des questions, je vais être celui qui va appuyer là où ça fait mal. Oui, tout à fait. Le 17 mai, lors du procès, l'audience à Liège, sur les SMS où Ursula von der Leyen est convoqué, Albert Bourla, je suis aussi comme plaignant, il est évident qu'on prendra la parole, je prendrai la parole, et on le fera tous aussi en pensant très fort aux victimes des effets secondaires. Parce que derrière les SMS, c'est des contrats, c'est de l'argent, c'est des gros sous, c'est peut-être de la corruption, mais c'est surtout à la fin des gens qui sont morts ou qui ont été blessés. Et c'est à eux qu'on pensera très fortement le 17 mai lors de ce procès en Belgique. Merci beaucoup Myriam, merci Marc. Voilà, nous sortions de manif national pour la paix. Et d'ailleurs, avec Myriam Palomba, nous avons déchiré les torchons drapeaux de l'OTAN et de l'Union européenne comme un signe de libération. Et nous l'avons fait, volontairement, face à la pyramide du Louvre. Pourquoi ? Parce que c'est là, souvenez-vous, que Macron s'était fait introniser en 2017, juste après le second tour, le soir du second tour, avec comme bruit de fond, comme musique de fond, l'hymne européen, entre guillemets. C'était tout un symbole très lugubre contre la France. Et nous l'avons fait là symboliquement pour nous libérer. Mais quel autre mouvement politique fait ça ? Il y avait du monde, des milliers et des milliers de personnes, malgré la pluie. Bravo et tant d'intervenants, par ailleurs, que je remercie, avec des trapeaux français partout. Mais qui fait ça dans les mouvements politiques ? Qui se bat pour la paix, pour la sortie de l'OTAN ? Le Frexit, concrètement, au contact des gens, devant les ministères, devant les institutions, en hurlant, en allant voir les Parisiens qui sont là, les Français ? Tout le monde. Personne d'autre. Les Patriotes le font. Et la liste que j'ai donné en conduire aux élections européennes du 9 juin le font. Marc Loyer nous annonce, ça y est, en exclusivité, qu'il va porter plainte. Il a raison. Contre le gouvernement, contre Emmanuel Macron, contre l'État, sur ce qui lui est arrivé. Et, vous avez vu, disparition bizarre de son dossier. On va suivre ça. Je vous tiendrai informé. Il vous tiendrai informé. Lui aussi, il est sur la liste. Vous le savez, Marc Loyer. Il nous a parlé de sujets extrêmement importants avec Marc et Myriam dans l'anti-oligarchique. La résistance pour cette belle liste. Frexit, les libertés, la paix et tout le reste. Tout notre programme est sur le site les-patriotes.fr. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour cela. En cliquant sur le petit bouton s'abonner, c'est un clic et c'est gratuit. Vous êtes abonné à la chaîne ou réabonné si un jour YouTube vous a désabonné. C'est à vous de vérifier. Ça arrive très souvent. En tout cas, grand merci pour votre abonnement parce que ça prend une seconde pour vous. C'est gratuit, mais ça va aider énormément la diffusion mécanique de ces vidéos qui vont toucher des gens qui vont nous découvrir grâce à vous, grâce à cet abonnement. Par ailleurs, le jeudi 2 mai, je suis en Charente à Chasseur en meeting aux européennes. Le lien pour s'inscrire est sous la vidéo en description. Myriam sera avec moi. Il faut s'inscrire. C'est tout. 5 euros de participation au frère à l'entrée. C'est tout. On prolonge la soirée. On vous offre un verre de l'amitié pour discuter toute la soirée. Ça va être un très grand moment. C'est ouvert à tous. Adhérents comme non adhérents. Pensez à vous inscrire dès maintenant. Et vous savez, en lien sous la vidéo en description, il y a toujours la pétition nationale qu'on a lancée qui marche très fort contre le transfert de notre dissuasion nucléaire à l'armée européenne sous la von der Leyen et donc pour la destitution d'Emmanuel Macron. Signez-la, relayez-la, partagez-la, mettez-la partout sur vos réseaux. Envoyez-la à vos contacts pour que tout le monde soit informé et je vous attends aux patriotes. J'ai besoin de vous. Voilà. Si vous êtes d'accord avec notre projet, si vous voulez vous battre dans la résistance, dans largement le plus grand mouvement souverainiste et défense de la paix et des libertés de France qui s'appelle les Patriotes, alors adhérez dès aujourd'hui. Reprenez votre adhésion annuelle. Ce n'est plus à jour. Ou faites un don de soutien au mouvement pour nous aider à faire ce genre d'actions de magnifiques coups de chers, puis tout le reste et financer les 1 million d'euros que coûtent les européennes. On doit imprimer nos bulletins de vote, nous affichent nos tracts, bien sûr. Ce n'est pas à la charge de l'État, c'est à la charge des candidats en France. Très injuste, mais c'est comme ça. Et tout le reste, profitez-en. Adhérez, réadhérez, c'est vraiment... Vous voyez dans cet esprit manif une grande famille d'actions sur le terrain, de rassemblements pour des belles valeurs et des vrais principes et un vrai programme anti-oligarchie, de libération nationale d'avenir pour toutes les générations qui nous suivent. C'est beau. Alors, venez dès maintenant, ce début de semaine. C'est peut-être le bon moment. Vous pouvez adhérer, réadhérer. Pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire. Il y a une petite fiche maintenant sur l'écran. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous ces liens se retrouvent sur notre site les-patriotes.fr, bien sûr. Et par ailleurs, c'est défiscalisé au 2 tiers. Pour vous, tout ça, ça fait baisser concrètement, massivement vos impôts en adhérents, réadhérents ou donants. Vous défiscalisez. Utilisez ça. Utilisez ça. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Et vive la France.